Voici la vidéo troublante publiée par Pivavarov Yori, l'ambassadeur d'Ukraine basée à Dakar. Dans cette vidéo, Pivavarov Yori affirme clairement que son pays, l'Ukraine, joue un rôle actif dans la déstabilisation du Sahel. Oui, vous avez bien entendu, il dit que l'Ukraine est engagée aux côtés des rebelles, hétéros, mercenaires au Mali. Regardez la vidéo. J'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 068 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinsawaten, ainsi que des dégâts matériels. Ces propos ont été renforcés par M. Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali. Pire, dans leurs commentaires, ces officiels ukrainiens ont annoncé d'autres résultats à venir. C'est parti, c'est parti. 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 confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète, un, la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète pour une dernière fois, un, la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Deux, la saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andri Youssov et Yuri Pivot-Varov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. Trois, la prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. Quatre, l'alerte formelle aux instances régionales internationales ainsi qu'aux États qui soutiennent l'Ukraine en leur indiquant que ce pays a ouvertement et publiquement affiché son appui au terrorisme. Par conséquent, le Mali considère le soutien à l'Ukraine comme un soutien au terrorisme international. Le Mali en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite et il suit l'impératif de combattre ce fléau. Le Mali interpelle en particulier les États et les peuples africains et pris de paix à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain. Le gouvernement de transition de la République du Mali réitère ses remerciements aux pays amis du Mali qui ont manifesté leur solidarité face aux attaques terroristes perpétrées avec le concours de sponsors étrangers. Le gouvernement de transition de la République du Mali note que cette agression entretenue par l'Ukraine s'inscrit dans le schéma plus large de certains acteurs qui soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes, coalisés à des groupes rebelles, à des fins hégémoniques et néocoloniales et pour briser la dynamique d'émancipation, le reconquête de la souveraineté et du développement socio-économique enclenchés par la Conférence des États du Sahel, AES. Les actes d'agression, le 1 d'atteindre leur objectif, renforcent au contraire l'engagement et la détermination du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin pour le bonheur des populations de l'AES. Le Mali s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Sahel et réaffirme que les crimes perpétrés ne resteront pas impunis. Ce sont des propos très graves. Ces déclarations ont suscité la réaction des nouvelles autorités sénégalaises, qui ont rapidement convoqué les principales intéressées. Le porte-parole du renseignement militaire ukrainien a déclaré qu'il ne souhaitait pas entrer dans les détails pour l'instant. Il a cependant ajouté que les criminels de guerre russe seront punis où qu'ils se trouvent dans le monde. Tout ce que l'Ukraine fait s'inscrit dans le cadre du droit international. Ses propos sont soutenus par le chef du renseignement, le général Bouddhanov. La vidéo de Pivot Varov est accompagnée d'un message affirmant que le travail se poursuivra. Est-ce à dire que l'état du Sénégal en sait quelque chose? En tout cas, sur la toile, plusieurs vont dans ce sens. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Merci.